Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la présentation de l'anneau unique, le livre de règles en français de Frédéric, qui est porté en France par Edge Studio, qu'on remercie parce qu'ils soutiennent bien la page. On a présenté des Genesis, on a déjà présenté le kit de démarrage, et puis aujourd'hui on va vous faire la présentation du livre de règles. Un grand merci à la communauté qui commence à nous suivre sur cette dynamique et sur cette passion du JDR, parce que franchement on a eu des beaux résultats sur les deux vidéos précédentes, et ça nous tient à cœur de vous remercier et de vous dire qu'on voit votre intérêt, et on se rend compte qu'on a les mêmes envies, et voilà, ça nous porte, ça nous fait plaisir. Comme d'habitude je suis en compagnie du maître capello du JDR, Mr Jefferson. Salut Nico, comment vas-tu ? Salut Pierre, salut tout le monde, ça va super. Aujourd'hui sur l'anneau unique, ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder un petit peu le produit qui nous est proposé en français, comme on l'avait fait en fait avec le kit de démarrage, puisque c'est un ouvrage dont on vous parle depuis maintenant très longtemps, on fait partie des premières pages françaises à avoir abordé The Run Ring, puisqu'on est également en partenariat avec Freelig, et du coup on a la possibilité d'avoir ces produits en VO, et on vous a déjà montré en fait tout ce que l'on va vous montrer, mais en VO. Donc je pense que ça va être intéressant, comme pour le kit de démarrage, de faire la comparaison entre l'original et la traduction de Edge. Ensuite on regardera en fait de quoi il retourne, c'est quoi en fait l'anneau unique, puisqu'il y a déjà un jeu de rôle du Seigneur des Anneaux, alors est-ce que c'est une V2 ? Est-ce que c'est complètement refondu ? Est-ce qu'on change tout ? Est-ce qu'il y a possibilité de garder ce qu'on a déjà ? Si vous êtes un abonné de la page, vous avez sensiblement déjà pas mal de réponses à ces questions, parce qu'on y a déjà répondu lors du Jefferson Show. On abordera bien entendu, Nicolas abordera le système de jeu avec ses subtilités, vous verrez, on reparlera un petit peu des postures, cette fameuse carte que moi j'avais trouvée sympa, j'ai décidé qu'on en reparlerait. Et puis il y a des éléments qui sont liés aux personnages, la vaillance, la sagesse, des choses qui sont plus sur la partie, le voyage, la communauté, enfin tous ces termes-là qui sont dans le livre. Nicolas saura nous expliquer un peu plus en profondeur de quoi il y retourne. Et puis on abordera l'éventualité de la suite, bien entendu, là on est sur le livre de règles, et on attend la suite, et Nicolas nous annoncera les éventuelles choses qui sont en préparation. Allez, je commence de mon côté donc avec cette épreuve en français. Alors, je te remercie de m'avoir fait remarquer, parce que j'allais dire on est sur une couverture qui est en deux tons, et je m'en félicitais, et je me disais, ben voilà, on est sur une couverture en deux tons, voilà, on est aussi sur une couverture en deux tons. Mais je n'avais pas le souvenir qu'effectivement la partie foncée, la partie brute qui est là, ici elle est lisse, alors que dans l'ouvrage de Freelig original, ouais, c'est, allez, vas-y, fais le beau. C'est un autre touché. Elle est un peu travaillée, elle a un peu d'issue. Donc voilà, là on a une petite, on a un parti qui est sans doute lié à l'imprimeur. Voilà, bon, après ça reste quand même très très classe. Il y avait eu une remarque quand on avait ouvert le kit, c'est que c'était, voilà, c'était unanime. Quand on ouvrait le kit en français, il n'était pas sérigraphié dans la boîte. À l'intérieur, il n'y avait pas la carte à l'intérieur. Et c'est vrai que, bon, moi, c'est la première chose qui m'a sauté aux yeux, parce que c'est vrai que je me rappelle que quand on avait ouvert la VO ensemble, je m'étais extasié sur le fait que même dans la boîte, c'était sérigraphié et la version française ne l'était pas. Par contre, très 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 bon point sur l'ouvrage en lui-même, la qualité du papier reste exceptionnelle, parce qu'elle était déjà passablement exceptionnelle dans la VO. Je l'avais également dit dans le Jefferson, il y a un certain grammage au niveau du papier, il est légèrement jauni. Là, les éclairages ne permettent pas de s'en rendre compte, mais en fait, le papier est légèrement jauni. Il a un grammage quand même assez lourd, et du coup, ça fait vraiment un effet de parchemin. Et j'en avais déjà parlé, on se retrouve avec des sérigraphies. Je parle de sérigraphies, ça n'en est pas, mais visuellement, on a l'impression qu'on est sur de la sérigraphie. On se demande si les pages ne sont pas numérotées, tellement elles sont belles. Donc, de ce côté-là, franchement, carton plein pour Edge, pour moi, c'est largement contrat rempli. Voilà, ils ont réussi à avoir le même résultat que l'ouvrage original, et ça aurait été vraiment dommage qu'ils ne le fassent pas. À la différence de nombreuses propositions de Edge, il n'y a pas de QR code pour Drive-Thru dans ce livre. C'est vrai qu'il y avait un débat sur l'autorisation de mettre le QR code à l'intérieur ou pas. En l'occurrence, pour Le Seigneur des Anneaux, ce QR code n'est pas présent. Voilà pour la présentation du produit. Je vais donner la parole à Nicolas pour ce qui est de la traduction. On en a parlé avant l'émission. Tu m'as dit que c'était une bonne traduction. La qualité est au rendez-vous. Oui, très bonne traduction. C'est du bon travail. Edge Studio nous a toujours habitués à faire un travail de traduction assez nickel. On a rarement de coquilles. On sent que ça a été fait avec passion, qu'il y a eu relecture sur relecture. Au final, on a un ouvrage qui est vraiment bien traduit et qui respecte l'esprit. Comme je te disais avant la vidéo, concernant la traduction, ils ont respecté l'ancienne traduction du roman en gardant, puisque pour ceux qui ne savent pas, Le Seigneur des Anneaux a été récemment traduit dans une nouvelle version. Ça ne révolutionne pas le récit, mais beaucoup de noms ont changé par rapport à ce qu'on a connu nous pendant des années dans les films. Ils ont décidé de garder ce vocabulaire dans la traduction de L'Anneau Unique, le jeu de rôle. Donc, Faucombe s'appelle Faucombe, et Lacombe s'appelle Lacombe. Lacombe, ce n'est pas Le Comté. On est toujours comme si on était à la maison. On met nos charentaises, on se met devant le feu de cheminée avec de l'herbe à pipe, et on retrouve L'Anneau Unique qu'on a toujours connu. Au niveau de cette histoire de QR code, quelle est ta position, toi ? Est-ce qu'il faut poser le QR code dans les ouvrages dès que c'est possible ? Est-ce que c'est un atout ? C'est vrai qu'on l'a déjà dit plusieurs fois dans nos vidéos, le PDF est un outil maintenant du Roliste incontournable avec les tablettes. C'est toujours sympa d'avoir son ouvrage en PDF. Après, il y a un aspect légal qui ne permet pas aux éditeurs de faire ce qu'ils veulent sur ce sujet. Cela dit, surveillez régulièrement DriveThru, et vous avez des promos hyper intéressantes pour récupérer les PDF de bouquins de JDR qui vous intéressent. Ce n'est pas la ruine. Et effectivement, ça peut permettre d'aller jouer chez des potes sans avoir à trimballer toute sa bibliothèque ou vouloir abîmer ce magnifique bouquin comme tu l'as vu. En le trimballant dans son sac à dos à chaque fois. Donc voilà, là, sur ce coup-là, Edge s'en est expliqué. Il s'agissait aussi d'avoir une livraison avant Noël et tout le monde en est content. Sur le coup du PDF offert ou à tarif réduit, c'est une politique d'éditeur. Moi, je pense qu'il n'y a pas de frein vraiment. Moi, ça m'est arrivé plein de fois récemment, enfin depuis peu maintenant, d'acheter des PDF des JDR que j'ai sur DriveThru. Et franchement, on ne se prime pas. Oui, et puis ça permet de les transporter. Tu pars en vacances avec. Tu peux, voilà, tu les as constamment avec toi. Oui, c'est juste ce que tu dis, la contrat remplie, puisqu'on avait fait un Jefferson Show cet été où on avait abordé à la fois le kit de démarrage et le livre de règles. Et on avait discuté dans le chat avec Edge qui était présent. Et on leur avait demandé si ça allait être sous le sapin. Alors, comme d'habitude, on avait eu droit à un gentil petit smiley avec d'un seul côté un petit clin d'œil. Voilà, c'est contrat mille fois rempli, puisque l'ouvrage est sorti de mémoire il y a deux semaines. Oui, exactement. C'est génial. C'est super. Vous avez vraiment la possibilité de vous lancer dedans. Et donc, de vous lancer dedans, dedans quoi ? C'est quoi, en fait, ce One Ring ? Parce qu'il y a déjà un jeu de rôle du Seigneur des Anneaux et il y a sans aucun doute déjà des gens qui... Il y en a eu plaisir, même. Oui, oui. La version avant, la version qui le précède était une très bonne version qui a de multiples extensions. Alors là, on est sur quoi ? On est sur la prolongation, on est sur la suite, on est sur une V2, on est sur une proposition qui casse tout et il faut tout recommencer. C'est le nouveau codex des Imperial Fists. Vas-y. Dis-nous tout, en fait, sur c'est quoi, en fait, cette proposition de Free League. Alors, juste pour faire un petit rappel, bref, la première, toute première version du jeu de rôle, l'Anneau Unique, il y a eu d'autres jeux de rôle avant, mais on ne va pas revenir sur l'histoire de JRTM et compagnie, ce n'est pas ça qui nous intéresse. L'Anneau Unique est sorti en 2011 et dans sa V1, on va l'appeler comme ça, jusqu'à une V1.5, d'ailleurs, qui est sortie un petit peu plus tard où ils avaient déjà revu les règles. Avec toute une gamme, comme tu le dis. Et on avait d'ailleurs présenté le dernier ouvrage de la gamme, qui s'était Le Rire du Dragon, qui fermait un petit peu toute cette épopée de 10 ans de développement de gamme. Et il y a eu cet événement, il y a eu cet événement en 2021, de Kickstarter. C'est Free League qui a récupéré les droits d'édition de l'Anneau Unique. Ce n'était pas chez Free League avant. Ils ont récupéré et ils ont décidé de faire une V2. Donc, il s'agit bien d'une V2. Ce n'est pas un nouveau jeu. C'est pour ça qu'ils appellent aussi l'Anneau Unique. C'est l'Anneau Unique V2. Alors, ce n'est pas une révolution du jeu de rôle, en soi. D'accord. C'est une évolution. C'est un toilettage des règles. C'est bien sûr un parti prix graphique complètement différent. que moi, j'adore, personnellement. Moi aussi. Je n'étais pas très fan. Il y en a qui me met beaucoup, mais je n'étais pas très fan de la gamme précédente au niveau direction artistique. Et là, j'ai craqué. Déjà, on est des inconditionnels de Free League. Au niveau graphisme, quand ils sortent quelque chose, ils arrivent à mêler l'actuel, le contemporain et puis l'âme de Tolkien. quand tu feuillettes le bouquin, comme tu l'as fait remarquer, on se poirait en train de voir des illustrations que Tolkien avait lui-même fait dans certaines de ses notes, etc. Enfin bon, on est vraiment dedans. Bravo, bravo Free League pour ce parti prix graphique. Chacun jugera, c'est un ami personnel. C'est une V2 avec un toilettage des règles, avec un allègement des règles. On connaît aussi Free League pour sa capacité à faire des jeux de rôle avec un système simple. Donc, je pense qu'ils ont gardé un peu sans trahir la V1 et le travail de Napitello qui est l'auteur original et qui a participé à la V2 sans trahir la version originale, ils l'ont fait évoluer avec le retour d'expérience de 10 ans de jeu et d'une communauté très active. Ils l'ont fait évoluer pour l'alléger. Ils ont revu plein de systèmes, entre autres le voyage ou la phase de communauté dont tu as parlé en introduction sur lesquels on reviendra. Ils ont allégé tout ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus pour ne pas soulever tout le monde avec des détails de règles mais il faut les voir. C'est un allègement, c'est un assouplissement des règles, c'est une révision des règles qui ne la rend pas du tout incompatible avec ce qui existait avant. Ce n'est pas un reset complet de ce qui existait avant, c'est dans la continuité. On garde le système avec les dés du destin, avec les attributs, avec ses phases si particulières à l'anneau unique qui le rend si attaché à l'univers de Tolkien, peut-être le JDR le plus fidèle à cet univers. Donc voilà. Et bien sûr, pour justifier cette mutation, il y a un changement spatio-temporel dans le jeu, dans le sens où dans la V1, les joueurs jouaient en gros après les trois films du Hobbit et la bataille des cinq aneaux et la chute de Smog dans la région du lac et la forêt noire. Et là, l'action se déplace dans le temps 24 ans plus tard et dans l'espace puisqu'on va plus dans les terres de l'ouest, dans le Linden, Linden, comme vous voudrez, où se trouve entre autres, dans l'Eriador, pardon, où se trouve le Linden, la Comté et toutes ces régions-là. Donc voilà, avec cette V2, ça accompagne un changement dans le temps et dans l'espace. J'ai deux questions par rapport à tout ce que tu viens de dire. La première, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de travail pour un MJ pour poursuivre les éventuelles campagnes qu'il aurait commencé dans l'anneau unique et pouvoir ensuite s'attabler avec ce nouvel ouvrage. Est-ce qu'il a un travail de longue haleine à faire pour reprendre les fiches de ses persos ? Il y a des caractéristiques à reporter ? Il y a un format de fiches qui est complètement différent, complètement repensé ? Ou non ? Le passe-plat se fait aisément et au niveau des éventuels petits goodies que chaque MJ a tendance à se faire, ces petits pense-bêtes, ces petits trucs pour pouvoir faire piloter son récit. Est-ce que ça se transforme naturellement ou est-ce que ça va nécessiter quand même un petit peu de temps et beaucoup de travail en dehors de la lecture de l'ouvrage qui de toute façon est impérieuse ? Alors moi, je ne suis pas MJ à l'anneau unique mais de ce que j'ai ressenti en lisant et parce que je suis avec attention à ce qu'en dit la communauté, c'est un passage qui se fait très en douceur. D'accord. Voilà. Ce n'est pas une révolution comme je t'ai dit. On retrouve les mêmes éléments dans la feuille de personnages. Il va juste falloir, le MJ va devoir convertir quelques petits aspects de règles, peut-être convertir quelques caractéristiques de ces PNJ et d'ailleurs, la communauté a déjà développé, donc j'encourage les gens à aller sur le Discord de Edge pour tout ça parce que sur le site de Edge Studio qui vient enfin d'être ouvert et en français, il y a assez peu de ressources pour le moment. Il y a déjà la feuille de perso mais on avance, on avance sur le sujet. En revanche, sur le Discord, la communauté est très active et il y a des ressources disponibles et il y a eu aussi même, bon, ça a été fait en VO mais il y a des jeux, c'est simple, tu retrouves assez facilement tes billes, il y a eu des fiches de conversion pour ceux qui veulent passer de la V1 à la V2 sans trop d'efforts. D'accord, ok, ok, super. autre question, tu parles de changement de temporalité et géographique, je sais qu'il y avait une interrogation par rapport à ça, enfin moi, j'ai eu la remarque de gens qui avaient regardé l'ouverture du kit et quand on ouvre le kit de démarrage de l'anneau unique, on nous fait une proposition qui est quand même assez intéressante, je trouve, c'est qu'on ne joue que des hobbits dans ce kit, d'ailleurs, il a une spécificité, ce kit, c'est qu'il contient l'ouvrage contextuel de la comté et j'aurais du mal à dire le comté parce que chez moi, je le mange, le comté, donc ce sera pour moi la comté jusqu'au bout et je vis dans la comté en plus, la franche comté mais voilà, ce kit, en fait, il était très basé sur les hobbits, rassure-nous, avec ce livre, on peut tout jouer. Bien sûr. Alors, dans la V1, ils avaient développé, ils appellent ça des cultures, tu avais les hommes, les bardides, les hommes du lac, etc., tu avais les nains du Mont Solitaire, tu avais les elfes de la forêt noire, etc. Et là, c'est pareil, ça se décale, tu vas voir les elfes du lindon, tu vas voir les nains de la région, tu vas voir les hommes de Bré, ou Brice, comment tu veux le dire, voilà, non, tu vas pouvoir, alors oui, le kit de démarrage avait fait le choix d'orienter le scénario sur une équipe de hobbits et moi, j'ai trouvé ça génial. Oui, oui, bidule et faire attention à ce que tu fais parce que du coup, les gens ont pensé que ce jeu c'était une des spécificités de ce jeu. Non, on va pouvoir jouer différents types d'humains, différents types de nains et d'elfes, il y a cinq cultures qui sont présentées dans le livre dont on parle aujourd'hui, il y a d'autres cultures qui vont être développées dans les extensions à venir puisqu'il va y avoir. D'accord, pas d'inquiétude. On avait vu dans le kit ces fameuses cartes de posture que j'ai tant louées parce que j'ai trouvé que c'était un objet absolument génial. On avait loué en fait également ces objets lors de Jefferson en parlant de Freelie parce qu'ils sont très adeptes de ça, à la fois la carte de posture mais également tu chopes une dague, je te donne la carte de la dague avec les spécificités de la dague tous ces petits goodies et tout ça. Ça, ça fait partie intégrante du jeu, ça fait partie intégrante des évolutions justement de la proposition. Ce n'est pas des choses qui existaient avant en fait. Ça n'existait pas avant. Là, je ne vais pas dire que c'est du gadget parce que c'est un côté méprisant parce que c'est disponible dans le kit de démarrage pour le moment. Si tu achètes le bouquin, tu ne l'as pas. Tu peux jouer sans. Tu peux jouer sans ces accessoires plutôt que gadget. C'est du confort. C'est du confort visuel. C'est sympa comme tu l'as dit. Effectivement, parce que pour venir aux positions que tu évoques dans le système de combat, on a besoin de savoir parmi les joueurs ceux qui vont être en position avancée, ceux qui vont être en position défensive, ceux qui vont être en position arrière pour pouvoir tirer à l'arme de jet, etc. et ça permet aux joueurs de manipuler du matériel pour montrer au MJ qui d'un coup d'œil va voir comment sont positionnés ces joueurs autour de la table lors d'un combat. C'est de l'accessoire qui, bien utilisé, ajoute une façon de jouer qui n'est pas désagréable. En mettant un petit peu du jeu de plateau dans le jeu de rôle, c'est pas mal. Moi, ça me sauverait la vie dans le Seigneur des Anneaux parce que moi, j'aurais tendance à ramasser une dague et avoir totalement oublié que je l'ai ramassée si tu veux. Parce qu'on a toujours tendance à renseigner sa fiche. Enfin bon, je regardais Kevin et Thomas, ils sont tout le temps en train de prendre des notes. Moi, je suis un vrai mec en vacances qui vient qui bouffe le skis sur la table. Et je tire dans les têtes des gens. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que ça aide au niveau à la représentation de l'objet. Et ça donne une vraie matérialisation de l'objet. J'ai vraiment ramassé une dague et elle est là. Je l'ai dans la main et éventuellement, je peux même la filer en prenant cette carte et en la donnant. Et au moment où on m'attaque et où je me retrouve devant un troll, je n'ai pas à chercher dans ma fiche ce que j'ai. C'est sous mes yeux. Je trouve vraiment que c'est quelque chose. On parle de confort. Moi, je parle vraiment d'expérience de jeu. Oui, c'est ça. C'est une amélioration de l'expérience de jeu, je trouve. Je suis assez d'accord aussi. Ça révolutionne un petit peu. Ça révolutionne. Ça ne troublait pas les esprits. C'est un petit plus. Avant, ça ne se faisait pas trop dans le jeu de rôle, tout ça. Dans Star Wars, il y avait des cartes comme ça qui étaient vendues, mais c'était plutôt des cartes de rencontre avec des profils de personnages, non ? C'était quoi ? Ça n'a pas été traduit. Ça n'a pas marché, non ? Des PNJ. Ils avaient fait un paquet sur l'écho-critique, un paquet sur ça, et des PNJ, en fait. D'accord, OK. C'était intéressant aussi. Alors, moi, en parcourant l'ouvrage que je n'ai pas encore totalement lu, je l'ai juste parcouru, je suis tombé sur... Tu as fait un petit voyage, une belle promenade dans les terres du pays. Oui, c'est ça l'essentiel. Oui, oui, oui. Non, mais alors, c'est vraiment le livre de chevet, quoi. C'est-à-dire que j'en avais déjà parlé pendant l'émission. Tu étais intéressé par Le Seigneur des Anneaux, tu peux lire ce livre, le soir, pour en savoir plus sur Le Seigneur des Anneaux. Et donc, je suis tombé en le parcourant sur des notions du jeu. Il y a quatre notions qui vont en paire, qui vont par paire. Et je voudrais d'abord aborder la première, c'est la notion de la vaillance et de la sagesse qui fait l'objet d'un chapitre entier qui est le chapitre 5, je crois, de mémoire. 5 ou 4, 5, voilà. Avec la notion de vertu et toutes ces choses-là. Est-ce que tu peux nous en parler parce que moi, j'ai le sentiment que malgré tout, c'est une composante de la proposition de Frélie ? Oui. L'intérêt de l'anneau unique par rapport à d'autres jeux de rôle médiévaux fantastiques, c'est qu'ils ont bien compris l'esprit des écrits de Tolkien et comment étaient développés ces personnages. Et ils l'ont retranscrit en termes de règles. Les attributs de base d'un personnage, par exemple, c'est corps, cœur et esprit. Et la vaillance et la sagesse, c'est deux éléments très importants, c'est deux voies que vont choisir chaque personnage dans lequel, avec l'expérience, ils vont évoluer. Est-ce qu'ils vont évoluer vers la vaillance comme Sam Gamgee qui est prêt à se sacrifier pour son ami ou est-ce qu'ils vont évoluer vers la sagesse comme Frodon qui, au fil de ses mésaventures et de ses péripéties, développe un peu de son insouciance des hobbits et puis pour atteindre une certaine sagesse à la fin du récit. Voilà, c'est des choses qui vont teinter ton personnage dans une direction mais c'est très important parce que ça définit la façon dans laquelle son expérience va augmenter. Comme ils le disent dans le jeu, ce sont deux jauges d'expérience et selon les points que tu vas choisir de mettre dedans, ton personnage va se diriger plutôt vers la voie de la vaillance ou plutôt la voie de la sagesse qui sont deux vertus. Oui, qui sont deux vertus. Alors, à la différence de Star Wars où je vais tourner vers le côté obscur ou je vais tourner vers le côté lumineux mais en le faisant, je vais m'ouvrir... Les deux sont positifs. Oui, je vais m'ouvrir des options avec le côté obscur et le côté lumineux va m'ouvrir les pouvoirs de guérison des choses comme ça. Là, on est sur le même concept. C'est-à-dire qu'on a un arbre de compétences qui va s'ouvrir de chaque côté. comme tu l'as évoqué en fonction de comment tu avances dans ces deux grandes voies, tu vas ouvrir des vertus, tu vas t'ouvrir la possibilité d'accès à des vertus qui vont stoffer ton personnage et le rendre meilleur avec l'expérience. Voilà, c'est une traduction du système d'expérience et de l'évolution du personnage tout en lui donnant une teinte de personnalité. C'est en ça que c'est fort l'anneau unique, c'est qu'ils arrivent à retranscrire des éléments qui sont... Le sujet du Seigneur des Anneaux, c'est la personnalité des personnages. Et dans l'anneau unique, ils l'ont retranscrit parce qu'il y a un gros accent qui est mis sur comment la personnalité de ton personnage va se développer au fil du temps et de l'expérience de ses voyages et de ses rencontres. Ce qui est important, c'est le voyage, ce n'est pas la destination et c'est ce que... et c'est ce que fait le voyage dans la personne et l'évolution qu'elle a. Voilà, long journée. Mais en faisant ces choix-là, tu te prives d'autres du coup. Donc, c'est quand même assez compliqué. Choisir, c'est renoncer. Oui. Choisir, c'est renoncer. Quand tu choisis une voie, tu décides de renoncer à certaines récompenses ou certaines vertus que tu aurais pu avoir en choisissant la voie de la sagesse plutôt que celle de la veillance ou inversement. Et puis, c'est des attributs qui vont aussi servir dans des conflits intérieurs parce que je rebondis sur ce que tu dis et ce qui fait l'atteinte de ce jeu par rapport à un autre jeu, c'est qu'il y a aussi des notions d'espoir et d'ombre dans l'anoïmique qui s'opposent. On est 24 ans plus tard, 24 ans après la bataille des cinq armées, l'ombre de Sauron commence à s'étendre de façon insidieuse dans les terres du milieu. L'ombre et la corruption se développent et les PJs vont être confrontés à des situations où leur vaillance ou leur sagesse va être mise à mal et ils vont devoir faire preuve d'espoir pour combattre l'ombre. Concrètement, en termes de règles, il va y avoir des situations qui vont accumuler des points d'ombre auprès des personnages. Il va falloir qu'ils luttent contre ça pour ne pas tomber dans des biais. Un nain qui se laisse aller à sa part d'ombre, il pourrait attraper le mal du dragon et devenir cupide, vouloir accumuler des richesses. C'est en ça que ce jeu est très fort en traduisant en termes de règles des notions qu'on connaît dans cette oeuvre. C'est un jeu communautaire en fait. C'est un jeu communautaire. C'est un jeu où il faut toujours faire attention aux autres joueurs dans le jeu de rôle. Mais là, j'ai envie de dire que c'est vraiment soit on avance tous ensemble, soit on pérille dans celui-là. Plus que jamais. Là, particulièrement, il y a un esprit de communauté et de coopération. Oui, chacun développe son personnage comme il l'entend. Il y a un équilibre à conserver. Il y a un esprit. On joue quand même les personnages du côté du bien, de l'espoir et de la vertu face à la corruption. Et on est un groupe qui se veut plus ou moins soudé. Peut-être que dans le groupe, il y a quelqu'un qui va sombrer dans le désespoir et l'ombre. Du coup, j'ai hâte de faire une partie avec Kevin et Thomas. Avec vous, bande de brigands. Ça vous apprendrait à jouer des gens bien. Ah oui, ça nous changerait. Ça vous changerait un peu. Et donc, il y a deux autres notions qui m'ont paru intéressantes et qui vont de pair là aussi. Mais qui là, pour moi, me paraissent un peu plus obscures parce que Vaillance et Sagesse, j'étais pas loin du compte. J'étais loin, mais j'étais pas... Voilà, je voyais quand même un peu la lumière au fond du tunnel. Voyage et communauté. Le voyage et la communauté. Alors, est-ce que la communauté, c'est ce dont on vient parler ? C'est-à-dire cet équilibre dans la team qui doit se faire ou pas du tout ? Tu vois, je suis loin là. Là, je sens que pour ces deux mots-là, je suis très très loin. Donc, c'est deux termes qui sont dans l'ouvrage, la notion de voyage et la notion de communauté. Et là, je m'incline et je te laisse la parole. Alors, j'ajouterai la phase d'aventure que je vais balayer tout de suite puisque la phase d'aventure, c'est ce qui se passe pendant une session de jeu normale. C'est-à-dire qu'on va jouer notre scénario et on va décrire nos actions, on va progresser dans l'histoire, etc. Ça, c'est la phase d'aventure. C'est ce qui se passe autour de la table quand on est entre potes et qu'on joue. La phase de communauté, c'est quand on replie les bouquins, on range les feuilles de personnages et les dés, chacun rentre chez soi et on va expliquer au maître du jeu, le scénario est fini, on va expliquer au maître du jeu ce que font nos personnages pendant ce temps suspendus où on n'est pas en aventure. C'est la phase des communes. C'est pas quelque chose qui existait dans Warhammer Fantasy, ça ? Alors, c'est quelque chose qui existe dans tous les jeux de rôle, mais là, c'est formalisé. Plus que dans les autres ? Oui, plus que dans les autres, parce que c'est un élément important. C'est à ce moment-là qu'on va décrire... Ça peut durer des semaines et des mois, par exemple, entre deux aventures et c'est pendant cette période-là que se joue la phase de communauté. On va expliquer, on rentre au refuge, le refuge, c'est chez soi, on va développer nos capacités grâce à l'expérience acquise, on va aller voir notre garant, cette espèce de personne un petit peu plus puissante que nous, comme un bilbon, par exemple, qui aura donné aux aventuriers une raison de partir sur les routes. Et on va aller le voir et il va nous inspirer pour la suite de l'aventure. Et voilà, toute cette phase de communauté, c'est ce qui se passe entre les parties, en fait, pour être schématique. Et là, bien sûr qu'on le fait dans tous les jeux de rôle, mais dans l'anneau unique, c'est quelque chose d'assez important, formalisé en termes de règles. Il y a tout un corpus de règles qui explique comment gérer tout ça et avec des tables, des jets à faire, comment on va faire notre expérience. Mais ça se passe comment ? Le MJ, un matin, il téléphone et il dit il y a tes moutons qui sont sortis, il faut que tu me fasses un jet de coercition pour essayer de les rattraper ? Non, 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 ce n'est pas comme ça, c'est des choses beaucoup plus globales. Je te demande beaucoup. On a fini le Sénat, on a fini le Sénat, on range les persos, on plie l'écran et tout ça. Maintenant, face de communauté, qu'est-ce que vos persos font ? Il faut que le MJ tienne son troupeau, à la fin de la partie parce que souvent ça s'envoie ou après ça peut se faire à la maison. On se retrouve sur WhatsApp et puis on décrit ce que font les... Chacun le fait comme il l'entend. Mais voilà, on gère cette phase de communauté entre deux sessions réelles, deux parties réelles ou enfin deux scénarios en fait surtout parce que c'est sûr, ce n'est pas au milieu de l'aventure que tu fais une phase de communauté, tu fais une phase de communauté quand une aventure est terminée et qu'on est dans une phase de transition vers une autre aventure. Et donc la phase de voyage, c'est quand on est autour de la table et qu'on joue ? Et la phase de voyage, on sait très bien que dans l'univers de Tolkien, le voyage c'est important. Tu sais, c'est quand cette caméra se déplace sur la carte des terres du milieu et te font voir d'où les personnages partent et jusqu'où ils vont. Et pour éviter... C'est un peu contre-intuitif pour les rôlistes en général parce que soit on dit bon, c'est bon, vous avez voyagé pendant 5 jours, vous arrivez, tout va bien. Soit on joue le voyage et des fois ça peut être long et chiant. Et puis on leur se dédait ah, il ne se passe rien. Deuxième jour, ah, il ne se passe rien. Mais en fait, c'est un système qui... L'OMJ va mettre la carte sur la table. Les joueurs doivent aller d'un point A à un point B et c'est un long voyage. Ça peut durer plusieurs jours ou plusieurs semaines. On ne sait jamais. Comme dans la communauté de Vano qui se déplace d'un point A à un point B. Et là, ils vont prendre la carte connue et ils vont dire bon, nous, on est là. OMJ, on veut aller là, on va passer par là, je sais qu'il y a un raccourci. Par là, ça peut être le cas. L'OMJ, de son côté, il a la même carte avec des hexagones. Et il va calculer le temps de voyage. Il va regarder sur sa carte avec des hexagones où est-ce qu'il va pouvoir générer des événements. C'est utilisé dans VURM aussi, ça, tiens. OK. Ouais. Ouais. J'ai pas vu dans VURM. Voilà. Donc ça, c'est la gestion du voyage qui est, pareil, décrite par un système de règles qui, pour moi, est optionnel. Chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est quand même la particularité de ce jeu de rôle. Et où, sur quelques jets, on va dire ah ouais, tiens, toi, en plus, pendant les voyages, ton rôle, c'est d'être éclaireur. Eh bien, tiens, au bout du troisième jour de voyage, toi, l'éclaireur, vous allez faire une telle rencontre. Parce que l'EMJ aura jeté un dé sur sa table des événements. Excuse-moi. Et il va voir qu'il y a une rencontre. Donc là, stop. On gère vite fait cette rencontre sur quelques jets. Paf, ça continue. Tiens, toi, le guetteur, il y a cet événement. Toi, qui es censé t'occuper de l'achat, il y a tel événement. Et ça te fait vivre, ça t'évite, voilà, c'est où vous arrivez et vous êtes fatigué. Ça apporte, ça se veut comme un atout à la narration. C'est de l'optimisation de ce moment qui pourrait être un moment chiant, mais on va essayer quand même d'en faire quelque chose. Exactement. C'est ça, quoi. Les mecs ont dû se dire autour d'une table, dans les jeux de rôle, ce passage-là où il ne se passe rien, il faudrait qu'on essaie de faire quelque chose avec. Oh, t'es sûr ? Je ne veux pas qu'on le laisse comme ça et puis on recommence à jouer tout de suite. Non, non, il y en a un qui a voulu absolument optimiser ça chez Freelig, quoi. Oui, et puis dans la V1, c'était déjà le cas. Et puis le thème du voyage, c'est un thème important dans Tolkien. D'accord. Donc c'est pour ça que ça a du sens dans cette vidéo. C'est fidèle à l'œuvre. D'accord. Voilà. Est-ce que je t'ai éclairé ? Oui, oui, oui. J'ai pu comprendre parce qu'effectivement, comme je te le disais, dans Vurme 2, du coup, il faut dire que c'est la deuxième édition, il y a également cette notion de voyage et le fait que quand on voyage, on progresse en fait. Donc c'est intéressant et j'ai mieux compris ce que je n'ai absolument pas appréhendé. Alors après, concrètement, j'ai bien compris que sur beaucoup de tables, beaucoup, certaines tables de l'anneau unique, il y a des gens qui n'utilisent pas ce système. Oui. Ils n'utilisent pas la communauté et où ils n'utilisent pas le voyage parce que ce n'est pas dans leurs habitudes parce que eux, ils apprennent pas. Mais c'est comme tout dans le jeu de rôle. Le jeu de rôle, ça t'offre. Une proposition. Et toi, tu choisis ce que tu utilises ou pas. Oui, mais c'est bien de le dire. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui sont rebutés par ça, il faut qu'ils sachent que ça se zappe. Et qu'on peut continuer à jouer au Seigneur des Anneaux en faisant sa partie du samedi après-midi à samedi soir. Et puis, si on ne veut pas devoir gérer, si le MJ ne veut pas avoir à gérer cette partie-là, il peut zapper ce truc-là. Au niveau de la suite, parce que là, on est parti quand même pour pas mal de temps, mais un jeu de rôle qui marche, un jeu de rôle qui dure, c'est un jeu de rôle qui est soutenu par des extensions qui sont soit des extensions avec des scénarios, voire même des campagnes, soit des extensions qui sont des extensions contextuelles. C'est-à-dire quelque chose qui va me permettre de découvrir une nouvelle zone. On en est où ? C'est quoi ? Les rumeurs ? Les vérités ? Qu'est-ce qui est garanti ? Dans quelle temporalité ? Macro-temporalité ? Si je me base sur la VO, je peux t'assurer qu'il va y avoir une gamme qui va être déclinée sur plusieurs années. D'accord. Je ne pense pas qu'ils ne vont pas lâcher le truc. Dans ce qui est sûr, chez Edge, ce qui va arriver et qui n'a pas encore été publié, c'est l'écran. Oui. L'écran du jeu qui est magnifique. Oui, qui manque. On l'a vu en VO. Qui manque. Retournez voir le Jefferson Show et on le montre. Il est magnifique. Et avec l'écran, il y a une petite extension contextuelle sur Foncombe. Oui. Rivendale. Oui, c'est vrai. Je me souviens. C'est déjà ça. Avec des règles en plus. Il me semble qu'il y a une culture en plus puisqu'il y a des elfes de Foncombe. Voilà, je ne pense pas dire de bêtises. Et ils ont déjà... Si vous allez sur Drive-Thru, vous allez voir que Freelig a déjà mis à disposition le prochain ouvrage qui va paraître qui est en PDF, qui s'appelle Les Ruines de... Alors, attends, attendez... Fais-le en VO. Fais-le en VO. Fais-le en VO. Je l'ai. Je vais te dire une bêtise. Ah, 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 ah. Parle, parle, parce que ça fait... Ça fait un... Mince. Là, je sèche, tu vois. Je te dirais bien que je vais cuter, mais je ne vais pas cuter. Mais oui, je l'ai. C'est Ruins of a Lost Realm. Donc, les ruines du royaume perdu. Oui. Alors là, ça va être un bouquin beaucoup plus épais. Désolé pour ça t'intermède. Il fallait que je retrouve le nom. avec les terres du sud de l'Ariador qui vont être développées, les terres humaines, avec une cité complète qui va être décrite dans les détails, avec une tonne d'amorces de scénarios et d'idées pour faire évoluer vos personnages dans cette région et cette cité. Donc, je vous encourage à être vigilants. Ça va être la preuve. Alors là, par contre, je ne sais pas quand Edge s'est pas prononcé sur le sujet, quand est-ce que ce sera traduit et publié. Ce que je sais, c'est que la prochaine chose qu'on attend, c'est comme je te dis, l'écran avec son petit livret sur Foncombe. Ce qui vient compléter un petit peu le kit pour commencer à jouer. Nous, les joueurs français, on aime bien avoir l'écran, l'aider. On n'a pas parlé d'aider d'ailleurs. Ils étaient dans le kit. Ils étaient dans le kit, oui. Ils étaient corrigés. Oui, ils n'étaient pas buggés comme la version anglaise. Avec donc l'aider du destin avec la rune de Gandalf. j'en ai déjà parlé. Les gens peuvent se rapporter sur la présentation du kit parce que j'en ai parlé dans la présentation du kit. Oui, on n'en a déjà parlé. Il y avait juste un petit détail, l'œil de Sauron, ce n'est pas un échec automatique. C'est juste que ça fait zéro dans le décompte. Oui, voilà, c'est ça. Donc, le prochain, c'est l'écran avec Rivendell Foncombe et les ruines du royaume perdu. Je vais le traduire, j'ose le traduire comme ça. Sortira, à mon avis, courant 2023. je ne peux pas te dire quand. On n'a pas d'infos. Et oui, voilà, il y a déjà une accue. Et Edge va mettre en commentaire sous cette vidéo, oui, on va bien traduire cette partie-là et c'est prévu pour trimestre T3, T2, T4. Voilà, ils vont nous le dire. Ce serait chouette. Ce serait chouette. Donc voilà, c'est ce qu'on sait aujourd'hui, mais c'est évident qu'il va y avoir d'autres choses. On attend un recueil de scénarios, on va attendre peut-être une amorce de campagne, quelque chose. Là, par contre, c'est ouvert. D'accord. Il n'y a pas eu d'autres annonces, mais je peux t'assurer qu'une gamme va être déclinée. C'est un succès. Non, mais c'est important de l'aborder parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire bon, moi, je veux bien me lancer là-dedans, je veux bien me payer ça pour Noël, mais il faut que derrière, il y ait un support, il y ait un suivi, que je sois accompagné dans ma démarche parce qu'il y a des gens qui vont peut-être carrément débuter. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont débuter l'anneau unique avec cette proposition-là et je pense que ça peut être rassurant quand tu te lances en tant que jeune MJ dans cet ouvrage de te dire que tu vas avoir du support et que tu vas être alimenté pendant plusieurs années avec des ouvrages contextuels et à la fois des campagnes et des missions. De toute évidence, ils sont plus dans l'idée qu'on prend une région, on fait un bouquin et dans le bouquin, il y a le contextuel et les scénarios plutôt que de dire on fait un bouquin scénar, on fait un bouquin contextuel, on fait un bouquin scénar, un bouquin contextuel. Vu que Lost Ruins of the Lost Realm qui va sortir, de ce que j'ai vu, il n'y a pas de scénar. Vraiment la déception de toute la région et des amorces de scénar, des idées de scénar. Oui, il y a des amorces, c'est pas mal. Voilà, il y a des amorces et des idées. Peut-être que je n'ai pas bien vu parce que j'ai eu le PDF très rapidement et je ne suis pas rentré dans les détails mais je n'ai pas l'impression qu'il y a de scénario de proposer. En tout cas, voilà. C'est une question qui me vient et qui n'est pas prévue et du coup chronologiquement qui n'a pas sa place au moment où je la pose mais moi, quand je t'entends parler du jeu, je me dis que c'est un jeu qui est quand même taillé pour faire de la campagne et tu me parles pour l'instant que de scénario. est-ce que alors il me semble qu'on avait dit que les scénarios pouvaient être joués indépendamment mais qu'ils pouvaient également être joués dans le cadre d'une campagne. Bien sûr, si tu mets bout à bout les différents scénarios qui vont paraître, tu formes une campagne. D'accord, ok. avec entre chaque une belle phase de communauté et les personnages vont évoluer dans une campagne. C'est pour rassurer les hardcore gamers du JDR parce qu'il y en a de plus en plus. Merci beaucoup, vraiment merci beaucoup Nico pour ta disponibilité à la fois pour ce sujet, à la fois pour Edge et puis à la fois pour la chaîne Pierrot parce que t'es quand même pas mal pris et tu te rends toujours disponible pour nous, pour la communauté Pierrot donc franchement merci beaucoup parce que ça fait toujours plaisir de t'entendre. Je ne pense pas trahir qui que ce soit en disant que bientôt on te reverra sur la page avec un sujet un petit peu plus futuriste que celui-ci. Ah ouais. On peut en parler ? On tease ? On tease. On tease. On tease, ouais. Alors c'est de l'AVO pour l'instant. On ne sait pas si ça va être traduit mais on vous présentera assez rapidement. C'est toi qui dis s'il y a une date ou pas. J'ai envie de dire avant la fin de l'année. Ah ouais ? J'ai envie de le dire. Ah ouais, d'accord. J'ai envie. D'accord. Et donc c'est ? Blade Runner. Ah putain. Blade Runner de chez Free League. Ok. Voilà, donc l'avenir du jeu de rôle est pérenne sur la chaîne puisqu'on reviendra sur l'anneau unique lorsque des extensions sortiront et bien entendu on vous les présentera. Mais voilà, sans aucun doute le prochain rendez-vous JDR de la page sera la présentation de Blade Runner. Attention, en VO pour l'instant, donc directement issu des laboratoires de Free League et puis ensuite peut-être qu'on aura de l'information de la part éventuellement de Edge on verra sur une éventuelle traduction et si c'est le cas et si on est autorisé à le faire et bien on vous partagera cette info. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur The One Ring la V2 évolutive simplification et enrichissement de ce qui existait déjà dans Le Seigneur des Anneaux. N'hésitez pas à liker à partager et puis à commenter si vous avez des questions vous pouvez les poser en commentaire Nicolas se fera un plaisir de pianoter et puis moi quand je sais répondre je me lancerai comme ça là je dirai ouais 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 il y a tant de pages dans le bouquin mais voilà n'hésitez pas à poser vos questions Nicolas sera présent et puis je compte sur Edge Studio pour nous donner les informations que nous lui avons réclamées. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jeux parce que même là il n'y aura que ça pour potrer l'or que d'en face et à vous souhaiter une bonne continuation. Allez à très bientôt Ciao 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 C'est parti.